Et c'est fou en fait de partager ça avec les coachs, avec les joueurs, mais aussi avec les gars de vidéo, avec les gars d'équipement. Si nos équipes sont plus que les 53 joueurs, les 20 coachs c'est tout le monde, c'est 200 quelques personnes qui voyagent avec nous à chaque année pour nous aider à performer. C'est vraiment juste le sentiment qui est utile de pouvoir partager ça avec nous. Le fait que Coach Rui a décidé d'aller en 100 cocus pour essayer d'augmenter la cadence, ça nous a vraiment aidé à faire ça et à changer le momentum du match. Est-ce que ça a été le match ou comme ligne à l'attaque que vous avez fait le plus brasser cette année? Brasser c'est un grand mot, mais je pense que c'est sûr qu'on jouait contre vraiment la meilleure ligne défensive de la ligue, et que c'était leur point fort au niveau de leur équipe en général et surtout de leur défensive. Donc c'est un gros challenge pour nous. C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais je pense que ça a été assez bon pour aller chercher l'équipe d'or et ses équipements. Si Hassel Zahmet, avec une courance à définir, t'as été pour les 20 prochaines années, est-ce que tu réalises que tu es champion, c'est ça? Je réalise pas encore, je pense que j'arrive pas d'en parler pour prendre mon T-shirt et je me dis « oh mon Dieu, c'est fou ce qui se passe ». Je pense que les prochains jours, les prochains semaines vont me le dire, mais c'est un sentiment juste incroyable d'avoir travaillé pendant 6 ans à Kansas City avec toute mon équipe, avec des leaders incroyables au sein du Bestiaire, avec Coach Rick qui m'a donné une opportunité en tant que jeune Canadien, étudiant en médecine, qui est à la McGill, et juste ce qui est cru en moi, pour moi, c'est incroyable en fait. Je veux beaucoup, beaucoup, beaucoup à Coach Rick. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es le plus meilleur sur ta vie? Définitivement. Définitivement. Qu'est-ce que ça va changer d'affaire, justement? Le modèle est un champion, tu ne vois pas beaucoup de monde sur ma terre. Justement, je sais pas ce que ça va changer, mais... C'est juste de dire que tu l'as fait, tu l'as fait individuellement, mais surtout collectivement, en tant qu'équipe, pendant les bons et les mauvais moments. Tu n'auras pas eu une saison sans accro, tu sais, il y a quand même eu des challenges, pour avoir évité à aller sur le côté de ça, que Pat ait évité à aller sur monter sa blessure aussi rapidement comme il l'a fait, de revenir en tant que les deux, puis d'avoir comme une nouvelle défensive aussi, qui nous a donné un nouveau vent très cher, puis d'énergie. Au sein de l'équipe, ça monte, je pense, à quelquefois. L'équipe a été résiliente cette année, puis encore incapable de revenir dans des matchs, mais aussi de revenir dans une saison qui doit toujours être facile.